Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tonya Racon. Aujourd'hui je reviens pour vous sur l'affaire Sophie Le Tannes et tout particulièrement sur le principal suspect dans cette affaire, Jean-Marc Reiser. Le 7 septembre 2018, avant de retrouver ses parents pour fêter ses 20 ans, Sophie Le Tannes, étudiante en économie, a rendez-vous pour visiter un appartement qu'elle a repéré sur le Boncoin. Au téléphone, l'homme lui a donné rendez-vous au 54 route de Bichwiler, en Alsace. Elle sonne à la porte de l'immeuble. Un voisin assure qu'il a vu la jeune femme se diriger vers l'ascenseur aux environs de 9h30. C'est le dernier témoin à ce jour qui affirme avoir vu Sophie vivant. La police a contacté les autres postulantes à l'annonce. Deux autres filles l'ont précédé. Elles sont venues accompagner et quand elles ont sonné à la porte de l'immeuble, personne n'a répondu. Sophie, elle, est venue seule et on lui a ouvert. Inquiet de l'absence de leur fille à sa fête d'anniversaire qui était le jour même, les parents de Sophie Le Tannes alertent la police qui considère immédiatement sa disparition comme inquiétante. Les recherches sont lancées dans un rayon très large, à l'aide d'appels à témoins, d'enquêtes de voisinage et de recherches avec des chiens. Il y a aussi des analyses de communication téléphonique. Les enquêteurs sont rapidement amenés à s'intéresser à Jean-Marc Reiser, un habitant de la région de 58 ans. Ce dernier est arrêté et mis en garde à vue. Pendant ses interrogatoires, il nie formellement avoir croisé la route de la jeune étudiante. Il affirme qu'elle ne s'est jamais rendue à son domicile. Et alors qu'il avait beaucoup parlé durant son audition et qu'il s'était longuement épanché sur lui-même, sa vie, ses études, il se serait complètement fermé au moment d'aborder la question de la disparition de Sophie Le Tannes. Jean-Marc Reiser crie à l'injustice. Mais la police va vite découvrir que Jean-Marc Reiser est un suspect aux lourds antécédents judiciaires. Elle soupçonne même un éventuel tueur en série. La première fois que le nom de Reiser apparaît dans une affaire de disparition remonte à 1987. Françoise, 23 ans, travaille à temps partiel comme démonstratrice d'aspirateur à domicile. Elle fait du porte-à-porte avec un discours bien rodé. Le 8 septembre 1987, elle se rend dans le quartier populaire de Haute-Pierre, toujours en Alsace. Elle pénètre dans un immeuble au 38 boulevard Victor Hugo. Il est 17h30 quand Jean-Marc Reiser, 27 ans à l'époque, employé des PTT, lui ouvre. Il dira plus tard qu'elle est repartie vers 18h. Plus aucun voisin n'a ensuite reçu la visite de la jeune démonstratrice. Mais un témoin assure que sa voiture était toujours garée devant l'immeuble à 19h. Le 11 septembre, des amis retrouvent la 205 Rouge de Françoise dans le centre-ville rue du Faubourg National. Le matériel de démonstration n'est pas à l'intérieur et le siège conducteur est reculé au maximum. Bien trop loin pour le 1m63 de Françoise. Ce n'est que 6 jours après sa disparition que son père alerte la police. Très vite, Reiser est suspect, mais sa compagne de l'époque assure qu'ils étaient ensemble ce soir-là. Seule ombre dans le passé de Reiser, des violences sur sa précédente petite amie qu'il a un jour, en pleine crise de jalousie, traîné et battu dans la forêt. Lorsque les proches de Françoise apprennent qu'il est le fils d'un bûcheron et qu'il connaît les bois comme sa poche, ils organisent des fouilles pendant des semaines. Mais les recherches ne donnent rien, rien non plus du côté de l'enquête. A l'époque, en 1987, il n'existe pas d'analyse ADN et il ne trouve aucun indice, aucune preuve pour le relier à cette disparition. Pas de cadavre, pas de crime. En 1992, l'instruction se termine par un non-lieu. A ce jour, Françoise n'a jamais été retrouvée. Reiser est à nouveau confrontée à la police 5 ans plus tard, lors d'un banal contrôle routier. Les policiers découvrent dans son coffre des armes de poing, une cagoule, une pelle pliante, des ustensiles sadomasochistes, des produits anesthésiants et des photos de femmes qui semblent endormies ou mortes dans des poses pornographiques. Selon Reiser, ce sont des prostituées qui ont posé volontairement pour lui. Mais lorsque la police montre les photos à sa petite amie de l'époque, elle se reconnaît, sans avoir aucun souvenir de s'être livrée à ses exhibitions. Elle soupçonne donc Reiser de l'avoir droguée avant de la photographier dans des poses dégradantes, sans son consentement. Elle porte plainte avant de se rétracter. Le parquet décide pourtant de continuer les poursuits, car cette affaire en évoque une autre, celle du viol de la National 10. En 1995, une touriste allemande, Linda, la vingtaine, fait du stop et monte dans le véhicule d'un homme qui la viole sous la menace d'un cutter. Interrogée à nouveau par la police, on lui présente une photo de Reiser et elle le reconnaît formellement. Le tribunal de Besançon condamne Jean-Marc Reiser à 15 ans de réclusion pour le viol aggravé de Linda et de sa compagne. En 2003, la peine est confirmée en appel. Reiser sort de prison en 2012 et décide de reprendre ses études. Il s'inscrit en licence d'histoire à la faculté de Strasbourg et après 5 ans d'études, obtient un master 2 en archéologie des mondes anciens. En juin 2016, il est à nouveau interpellé, cette fois pour avoir forcé la porte d'un cabinet vétérinaire au pied de Biche. Les enquêteurs le suspectent d'avoir voulu dérober des produits pour endormir ses proies. En octobre 2017, il emménage dans un nouvel immeuble et certaines de ses voisines confient à leur mari qu'elle n'aime pas se retrouver seule avec lui dans l'ascenseur. Un voisin de palier remarque qu'il a arraché le numéro de sa porte. Reiser intrigue, surtout depuis qu'une femme, Betsy, d'origine nigériane, a sonné chez d'autres voisins. Elle leur raconte avoir rencontré Reiser au resto du cœur. Il lui a proposé de venir chez lui, mais là, elle se serait brusquement sentie en danger. Betsy n'a pas porté plein. Après la disparition de Sophie Le Tan en 2018, et bien que Reiser ait toujours affirmé son innocence, la police a accumulé les preuves accablantes. En premier lieu, une perquisition de son domicile a permis de retrouver des traces du sang de Sophie Le Tan sur des vêtements et une scie. L'ADN d'une autre femme inconnue a également été prélevé. Ce deuxième ADN peut être pris comme un élément sans importance. Il se peut également que cet ADN inconnu soit la preuve qu'il existe une autre victime non encore identifiée. Depuis sa disparition, la famille de Sophie Le Tan, ses proches, ainsi que de nombreux volontaires, n'ont jamais lâché prise. Depuis un an, ils ont continué les recherches sans cesse. A ce jour, le corps de Sophie Le Tan vient d'être retrouvé enterré dans la forêt. Il est à espérer que les lieux et les environs seront minutieusement fouillés, car au vu du profil de Reiser, là où il y a un corps, il est fort probable qu'il y en ait d'autres. Selon moi, nous n'en sommes qu'au début des découvertes avec cet individu qui me fait énormément penser à Nordal Lelandé. Un homme presque ordinaire, arrêté presque par hasard, et qui s'avère être un dangereux prédateur en action, probablement depuis de nombreuses années. N'oublions pas que la police a suspecté Jean-Marc Reiser d'être un meurtrier pour la première fois il y a 32 ans. Il n'a été en prison que 15 ans plus tard pour viol. Combien de victimes de viol, de meurtre, a-t-il pu faire depuis 1987, à supposer seulement que Françoise fut la première ? Qui étaient réellement les jeunes femmes sur les photos retrouvées dans sa voiture, au milieu de ce que l'on pourrait appeler le parfait nécessaire du tueur-violeur ? Une seule a été identifiée, et les autres ? Toutes des prostituées consentantes pour poser l'air endormies dans des poses pornographiques ? Et quand bien même, ne serait-ce pas le cas d'un dangereux fantasme nécrophile que d'aimer prendre en photo des femmes inanimées ? Affaire à suivre donc. Une chose est sûre, la mort tragique de Sophie Letal nous rappelle à toutes combien il faut être prudente à chaque moment de notre vie. Même répondre à une banale annonce immobilière peut être le premier pas sur le chemin de la mort. Repose en paix, Sophie. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit et faites de beaux rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada